Depuis samedi, Emmanuel Grilleux est sur tous les fronts, prêtant main forte ici et là. Il organise le travail de déblément et fait le lien entre toutes les personnes volontaires pour aider les sinistrés. Il est à nos côtés tous les jours, c'est par téléphone aussi. Je l'ai appelé tout à l'heure un petit peu pour faire le point. Nous, sur le village, ici. Ça reste ici encore le gros point noir sur l'Arbou, ça fait partie des gros points noirs. Alors, j'essaie d'être partout, mais là, ici, ça fait partie des derniers quatre points noirs qui restent dans Mandagou. Donc, on essaie de les traiter en priorité parce que là, c'est un accès primordial pour l'Ameau. Mandagou, 400 habitants répartis sur 36 hameaux, dont celui-ci, Arbouce. Un pont est obstrué, la route s'est effondrée. Ici, ce sont les producteurs de pommes et d'oignons qui attendent avec impatience le rétablissement du passage. Nous, on travaille pour l'instant dans l'urgence. Donc, notre priorité, c'est de vendre cette récolte. Voilà ce qu'il en reste. Bon, moi, j'en ai perdu une partie, je pense. On va voir si c'est sauvable ou pas. Mais il y en a encore sur les arbres récoltés. Paré au plus urgent, le maire ne fait que ça depuis samedi. Avec tous ses adjoints et avec l'aide des habitants. On n'est pas préparé. Mais bon, comme toute chose à laquelle on n'est pas préparé, quand ça survient, vous savez qu'il faut agir. Donc, on ne pose pas de questions. Et puis surtout, on n'est pas seul. Et on n'est pas seul. Et c'est ça qui est super intéressant. Oui. Est-ce qu'il reste des packs d'eau pour ta vie ? Oui, oui, il me reste plein dans mon garage. Donc, ciment, on peut lui en monter ? Oui, sans problème. Il n'a pas une minute à lui. Le téléphone sonne sans cesse. Il se doit de répondre à chacun et de se soucier de tous. En plus de l'arrêté de catastrophes naturelles, le maire de Mandagou devrait pouvoir bénéficier d'une subvention de l'État pour aider à la reconstruction des biens de la commune.